C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission sur Kongo Live et d'autres prochaines partenaires. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue à toutes et à tous. La République Démocratique du Kongo, pays aux grandes richesses naturelles, se voit aujourd'hui courtisée par plusieurs puissances internationales. Outre ses richesses minières, les pays régorgent également des bensins pétroliers à fort potentiel. Cependant, l'exploitation de l'or noir semble faire grise mine du côté des Kinshasa. On se déploie tout de même pour pouvoir attirer les investisseurs, même si ces derniers semblent réticents à pouvoir répondre présents. Pour quelle politique à mettre en place pour que cela change ? En tout cas, c'est sur cette question qu'on va essayer de parler sur ces plateaux avec notre invité des séjours. Il s'agit de messieurs Cédric Manouana, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes ingénieur pétrolier et manager général chez Oil & Gas Engineers Consulting. C'est ça que j'ai bien prononcé ? Oui, mais ça me surprend au moins et je sens que c'est vraiment un bon journaliste. D'accord. Lorsque nous avons échangé, je ne vous avais pas parlé de ça. D'accord. Mais voilà, je suis ingénieur en exploration et production pétrolière. D'accord. Très bien. Alors, avec vous, monsieur Cédric Manouana, on va essayer de parler de qui a trait sur l'exploitation pétrolière. Alors, c'est vrai aujourd'hui, monsieur Cédric Manouana, les droits d'exploitation du pétrole par RDC sont souvent minés aux problèmes, différents problèmes de trafic douteux, etc., des licences. Dites-nous, qui a droit à forer le coup et qui n'en a pas ? Ah, ok. Lorsque vous parlez de trafic douteux, je n'aimerais pas employer ce terme-là. Mais par contre, il faut se dire que depuis longtemps, le secteur des hydrocarbures et des mines était régi par un même texte législatif, c'est-à-dire la loi des mines et des hydrocarbures. D'accord. Et ils ont évolué ensemble, les deux secteurs. Mais arrivé à une certaine époque, je pense qu'en 2002, si je ne me trompe pas, le secteur minier s'est détaché du secteur des hydrocarbures. C'est-à-dire que nous avons eu un code minier, mais le code, le secteur des hydrocarbures a continué à évoluer sur base de l'ancienne loi qui était inadaptée par rapport aux réalités actuelles du terrain. Alors, c'est ce qui a fait que depuis des années, il y avait des dispositions du code de la loi des mines et des hydrocarbures qui n'étaient pas beaucoup plus adaptées au secteur pétrolier, mais par contre au secteur minier. Et Dieu merci, à partir de l'année 2015, il y a eu le code des hydrocarbures qui a été promulgué. Et ce code a donné plus d'éclaircissement sur la personne morale qui peut exploiter les hydrocarbures. Nous avons actuellement un code des hydrocarbures. Et dans ce code des hydrocarbures, il y a des dispositions qui donnent des précisions sur qui peut exploiter ou bien forer le pétrole. Alors, dans ce code, il y a d'abord, premièrement, ce qui doit se passer, il y a l'État qui doit d'abord passer à un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est-à-dire après avoir fait des études sur le potentiel pétrolier, des études 3G et toutes les autres études ont fait un appel d'offres. Et par rapport à cet appel d'offres, les sociétés qui seront retenues pour pouvoir participer doivent démontrer les capacités financières et techniques. Parce que le secteur pétrolier est un secteur qui est complexe. Et pour arriver à l'exploitation du pétrole, il faut des sommes colossales. Alors, les candidats qui sont retenus doivent démontrer leurs capacités financières et techniques. Et une fois que c'est fait, il doit savoir maintenant, on doit passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la signature du contrat. Et dans le pétrole actuellement, avec la loi actuelle, nous avons le contrat de partage de production et un contrat de service. Une fois qu'on arrive à cette étape, il y a un premier permis qui est donné. C'est le permis de prospection qui prend une durée d'une année, renouvelable une fois. Et ce permis donne l'occasion à la personne, au contractant, de pouvoir venir faire des études sommaires, entre autres, voir peut-être localiser les indices niveau carburant sur le terrain. Parce que le pétrole, lorsqu'il se forme, il est quelque part. Mais là où il réagit, en fait, là où on voit les indices, ce n'est pas où le pétrole est formé. Mais le fait d'avoir des indices niveau carburant en surface, ça atteste qu'il y a du pétrole qui est quelque part, mais qu'il faut chercher. Raison pour laquelle il y a un premier permis qui est octroyé, qui est le permis de prospection. Après avoir effectué la prospection, on passe à la seconde étape pour octroyer un permis d'exploration. Et pendant cette période d'exploration, il y a encore des travaux qu'il faut effectuer. Je peux être un peu technique, mais je vais quand même expliquer. Il y a des travaux 3G, c'est-à-dire géologiques, géochimiques et géophysiques qu'il faut effectuer. C'est-à-dire dans les travaux géologiques, on a une idée sur les différentes formations qui sont sur place, les formations géologiques, ou bien les différentes actions qu'il y a eu dans le passé. Parce que lorsqu'on parle de pétrole, de géologie, on parle en termes de millions d'années. C'est-à-dire les phénomènes géologiques pendant des millions d'années, qui ont donné cette structure interne en forme de bassin. Et on passe à l'étude géochimique. Cette fois-là, c'est pour avoir une idée sur les différentes roches-mères. En fait, les roches-mères sont des roches qui ont eu à générer des hydrocarbures. Et ces roches-mères, il faut avoir une idée sur le contenu, pour savoir s'il y a eu du pétrole qui a été formé, ok, et a migré quelque part. Et on passe à la troisième étape, les travaux géophysiques qui sont un peu grands. Et on arrive à un fourrage. C'est-à-dire, après cette étape, nous allons passer à un permis de production. C'est-à-dire, la personne qui a le droit de fourrer, c'est cette personne qui a eu à passer par toute cette étape. C'est-à-dire la personne morale qui est passée par toutes ces étapes. Qui a été sélectionnée par voie d'un appel d'offres. D'accord. Alors, moi, j'aimerais beaucoup plus qu'on fasse un retour en arrière. En 2018, l'ex-ministre des hydrocarbures Ngoï Moukéda rélevait que 24 provinces sur 6 en République démocratique du Congo régorgeaient du pétrole. Alors, il s'est posé pendant un problème, l'exploration des blocs pétroliers piétine jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est un manque de politique pétrolière ? Oui, d'abord, c'est vrai, ça peut être vrai, que 24 des 26 provinces contiennent du pétrole, parce que les 24 provinces se retrouvent dans ce qu'on appelle un bassin sédimentaire ou soit un bassin pétrolier. En République démocratique du Congo, nous avons trois bassins sédimentaires ou pétroliers. Le premier, c'est le bassin côtier, qui est le seul productif en ce moment, où nous n'avons qu'une seule société qui produit, bien qu'il y a certaines sociétés qui sont là, qui ont dû avoir des droits, des hydrocarbures, mais la seule société qui exploite ces périnco. Et cette zone a environ 5 000 ou 6 000 km², et nous avons la cuvette centrale qui s'étend sur 800 000 km², et le bassin de la rive ouest du riz est-africain. Et lorsqu'on essaie de voir tous ces bassins sédimentaires et toutes les provinces, il y a des provinces qui se retrouvent entièrement dans des bassins sédimentaires. Oui. Oui. Vous parlez des périnco, la seule société qui exploite jusqu'à la pétrole, notamment en Mwanda. Mais il s'avère un véritable problème d'intérêt des multinationales à venir, malgré plusieurs appels d'offres qui lancent le gouvernement. Alors, c'est là qu'il dit à quoi ? Pourquoi plusieurs sociétés, plusieurs multinationales refusent finalement de venir en RDC ? Pour pouvoir expliquer. Pour dire d'abord, Périnco est une société qui exploite, la seule société qui exploite en République démocratique du Como. Mais elle a commencé à exploiter des pouilles qui étaient déjà exploités il y a des années antérieures. Vous voyez ? Et elle a eu cette chance d'avoir eu une liée sur le gisement en place, et elle exploite. Vous voyez ? Alors qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que vous avez parlé d'un appel d'offres. Mais les appels d'offres doivent être faits sur base de certaines données. Parce que les sociétés pétrolières s'intéressent à des blocs pétroliers que si celui-ci, c'est-à-dire si le bloc pétrolier, a des données importantes. Ce qui n'est pas le cas pour la République démocratique du Como. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas du pétrole. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des indices d'hydrocarbures presque partout. Oui. Donc, presque toutes les 24 provinces, il y a des indices. Mais lorsqu'il faut passer à un appel d'offres, il faut présenter un contenu qui attire les investisseurs. D'abord, premièrement, je peux donner un exemple simple. Vous savez, on a le grand bassin de la cuvette centrale qui s'étend sur 800 000 km². Mais dans ce bassin sédimentaire, nous n'avons que quatre forages. Pour cette étendue de 800 000 km², il y a quatre forages. Deux forages stratigraphiques pour avoir les différentes strates, les différentes couches des roches et deux forages d'exploration. Mais avec ces données que nous avons depuis, ce n'est pas suffisant. En fait, ce n'est pas suffisant pour pouvoir attirer les investisseurs. Il y a des lignes sismiques, mais qui sont un peu éparses. Il y a des découvertes. Nous avons des lignes qui sont découvertes. Mais ça ne suffit pas. Parce que le problème, il faut que ce bassin ne puisse pas être exploité. Et lorsque vous présentez ces données à différentes sociétés pétrolières, elles se posent des questions. D'abord, premièrement, est-ce que l'endroit où je vais peut-être avoir le bloc pétrolier a du pétrole ? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le pétrole peut se former ici, mais il migre pour aller un peu plus loin. Vous voyez ? Alors, les sociétés pétrolières qui doivent venir doivent avoir des données. Et la RDC ne donne pas des données satisfaisantes, mais ne vous en faites pas. Nous, nous avons quand même une petite expérience. En allant à l'étranger, en rencontrant certains partenaires, nous savons ce que nous pouvons faire avec ce peu de données que nous avons pour les attirer. Mais ce n'est pas vraiment suffisant pour les attirer. Je voudrais vous parler des données que le gouvernement peut mettre en place pour attirer les investisseurs, mais finalement, quelle politique attrayante mettre en place pour attirer ces gens-là ? Moi, je pense que dans le secteur pétrolier, bon, même pas seulement dans le secteur pétrolier, dans tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo, il y a un problème de... Comment je pourrais expliquer ça ? Il y a un problème de manque de sérieux, quelque part. C'est-à-dire, il y a un climat des affaires qui est défaillant. Vous voyez ? Alors, quand le climat des affaires est défaillant, directement, automatiquement, les sociétés pétrolières ne viennent pas ou bien certaines entreprises partenaires ne viennent pas. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord, premièrement, remettre les choses à la place. C'est-à-dire, rendre un climat des affaires fluide, c'est-à-dire qu'il y ait une transparence dans tout ce qui se passe parce que, vous savez, aujourd'hui, une société pétrolière, avant de venir en RDC, elle doit avoir des informations précises sur ce qui se passe en RDC. Là, je veux parler du ministère des Hydrocarbures. C'est-à-dire, le ministère des Hydrocarbures doit donner des informations intéressantes à ses différents partenaires. Et lorsque ses partenaires ont ces informations, ils viennent. Les informations, c'est-à-dire, c'est du point de vue, quand je veux dire, financier, la gestion, la bonne gouvernance du secteur, vous voyez, et tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un bon cadre pour les investissements afin que les partenaires puissent venir. Une très bonne politique pétrolière. D'accord. Alors, vous parlez de la politique pétrolière, mais est-ce que la révision des lois s'impose dans ces cas-là ? Puisque, c'est vrai, le secteur est tellement vaste, mais est-ce que la révision des lois s'impose finalement dans ces cas-là ? Ben oui, lorsque je parle du climat des affaires, je peux aussi parler de la révision des lois. Parce que les lois que nous avons aujourd'hui, selon moi, ne sont pas adaptées aux réalités. Je ne pourrais pas donner beaucoup d'exemples, mais je donnerais un seul exemple. Vous savez, nous avons des blocs pétroliers. Je parlerai beaucoup plus de la cuvette centrale parce que c'est l'un des espoirs mondial en matière des hydrocarbures parce que presque tous les gisements que nous connaissons en Koweït, en Arabie Saoudite, sont en train de s'épuiser. Mais la cuvette centrale n'a jamais été exploitée. Nous avons des blocs pétroliers qui ont 25 000 km². 25 000 km², c'est grand. L'avantage pour la RDC est que après avoir, parce que selon le code des hydrocarbures, lorsque on vous octroie un bloc et que vous avez un permis d'exploration, vous devez faire cinq ans renouvelable peut-être une fois. Les bassins, les blocs pétroliers du bassin côtier, ils sont petits. Il y a des blocs qui ont 500 km², il y en a d'autres qui ont 400 et quelques kilomètres carrés. Mais lorsque vous allez dans la cuvette centrale, on vous donne des blocs qui ont 25 000 km². C'est-à-dire, la société qui vient ne sait pas par où elle commence. Premièrement, elle commence par où, elle termine par où. Et comme je le disais tantôt, l'avantage pour la RDC est que lorsque cette société fera les cinq premières années, c'est-à-dire elle va épouser la première période du ZER, elle va faire un rendu sur la partie qu'elle trouve moins importante. Et c'est la RDC qui va reprendre ce bloc, cette partie, pour octroyer à une autre société. Mais le partenaire, lorsqu'il vient sur 25 000 km², il commence par où? Il fait combien d'années? Parce que si vous arrivez là et que vous devez faire la sismique, la sismique, il faut tracer les lignes sismiques. Vous les tracez comme nous sommes en pleine forêt. Par où, vous allez faire entrer vos engins pour pouvoir travailler. Ça, c'est un problème qui se pose, mais ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup de problèmes et c'est un exemple peut-être beaucoup plus facile pour mieux éclairer l'opinion. Et la loi, elle n'est pas adaptée par rapport aux réalités de la RDC. Il faudrait la réviser, comme nous avons écouté pour le code de lignée, réviser le code des hydrocarbures et le rendre plus attractif et plus souple afin que les partenaires puissent venir exploiter. C'est vrai, aujourd'hui, avec le ministre à des hydrocarbures, Didier Boudimou, certains parlent de son entourage et disent qu'il n'est pas bien entouré, finalement, etc. Mais est-ce que dans ces problèmes que nous avons, ça nécessite une expertise technique, c'est-à-dire entourer les ministres à des experts qui s'y connaissent dans la matière ? Oui, je pense que j'ai suivi son excellence Didier Boudimou lors d'une interview qui a parlé de deux semaines. Il a dit qu'il a eu à travailler avec le secrétaire général des hydrocarbures pendant deux semaines pour pouvoir avoir une idée sur le secteur. C'est vrai que le secteur, il est technique, mais le poste de M. Boudimou est politique. Oui. Mais s'entourer, c'est vrai qu'il y a déjà le secrétariat général des hydrocarbures qui est l'organe technique du ministère, mais il faudrait qu'il y ait encore plusieurs organes techniques. Vous voyez ? Et son excellence, M. Boudimou, le ministre des hydrocarbures, doit être entouré des techniciens. Pourquoi ? Parce que lors de la prise des décisions, avant de pouvoir exposer au public ou bien avant de passer par le secrétariat général des hydrocarbures, il doit avoir une idée. Vous voyez ? C'est vrai que j'ai pu le suivre souvent, ses interventions, on sent qu'il a la bonne volonté de faire les choses. Mais ce qui manque, c'est des techniciens. Et les techniciens, vous savez, aujourd'hui, lorsque vous travaillez, vous êtes ingénieur pétrolier en République démocratique du Congo, vous maîtrisez d'abord la géologie pétrolière de la République démocratique du Congo avant d'aller de l'autre côté ou bien dans d'autres pays. C'est-à-dire, M. Boudimou doit s'entourer des techniciens nationaux qui ont eu à faire des études ou des recherches. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a eu une publication que nous avions faite sur le bassin de la cuvette centrale. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup d'experts dans le domaine. Et cette publication que nous avions faite démontrait simplement que dans la rive vers la bordure ouest de la cuvette centrale, il y avait du pétrole en bonne quantité. Et vous le savez, généralement, au Congo, c'est beaucoup plus les belges, les géologues belges qui ont eu à travailler sur la zone et ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de pétrole. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des indices d'hydrocarbures qui donnaient des hydrocarbures de type 4. Ils se disent que non, c'est soit du pétrole crié en termes simples. Mais nous, avec les études que nous avions faites, avec une idée sur le gradient géothermique que nous avons, avec une idée sur la profondeur des sédiments qui va jusqu'à 12 km, nous nous sommes dit qu'il y avait du pétrole. Et nous avons démontré avec tout ce que nous avons, toutes les structures internes, tous les litres que nous avons dans la cuvette, nous nous sommes dit qu'il y avait du pétrole. Et le géologue belge nous dit non, il n'y a pas de pétrole. Et la question qu'il pose, c'est s'il y a du pétrole, il faut nous montrer le pétrole. Parce que c'est vrai que lorsqu'on dit qu'il y a du pétrole, le seul moyen de le prouver, c'est le forage. Vous voyez, comme il n'y avait pas de forage, nous sommes restés calmes, mais confiants de ce que nous faisons et pour l'amour de la République que nous avons, pour cette envie que ce secteur puisse se développer, nous avons quand même tenu à cela. Mais Dieu merci, deux mois après, il y a eu une grande découverte au niveau du bloc Ngoki à Brazzaville. C'est toujours dans le bassin de la cuvette centrale. Et la zone dans laquelle se trouve le bloc Ngoki, elle est juste voisine à la zone que nous avons décrite. Vous voyez. Et certains amis, certains chercheurs, certains ingénieurs sont rentrés chez le GELOC-BEDGE. Ils ont fait un mail pour lui dire mais monsieur, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui votre thèse, on doit l'emmener dans les oubliettes et il n'a jamais répondu. C'est pour dire qu'ici au Congo, nous sommes là, nous sommes présents, nous avons cet amour et nous pouvons aider, nous pouvons et nous voulons aider le gouvernement à pouvoir développer ce secteur des hydrocarbures. C'est-à-dire, s'il vous plaît, les techniciens du Congo, là c'est vraiment une précision que je vais donner, ils sont là les techniciens du Congo et ils doivent travailler en partenariat avec le ministre des hydrocarbures. C'est très important. C'est très important, vous l'avez bien dit. Alors, monsieur Cédric, moi j'aimerais qu'on réponde un peu plus en arrière. Il y a une question qui taraude finalement les esprits des congolais. Vous avez suivi comme nous en même l'éruption volcanique de Goma qui a frappé la vie de Goma. Alors, il y a un danger qui survient tous les jours. Il y a du gaz métal entassé dans les lacs Kibou. Que faire pour protéger la population environnementale? La seule chose qu'il faudrait faire, c'est extraire ce gaz métal. La seule chose. Parce que vous savez, il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent se produire. Cette zone se retrouve dans l'est de la République démocratique du Goma. C'est une zone à activité sismique qui est causée par le volcanisme. Vous voyez? C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un volcan, il est toujours accompagné par un séisme. C'est pour ça que vous aviez appris que, bon, voilà, la zone était en train de bouger. Il y a eu des séismes. Ce sont des séismes qui accompagnent l'activité volcanique. Alors, lorsque nous sommes dans cette zone-là, le lac est sursaturé. Je crois que vous connaissez peut-être ce qui s'est passé au niveau du lac Nures au Cameroun. C'est la population environnante qui avait disparu. Mais le gaz que nous avons au niveau du lac Kivu est encore plus concentré et il est important. D'où il y a risque d'éruption lignique. C'est-à-dire, le gaz risque de s'échapper. Et lorsqu'il s'échappe rapidement, la population essaie de respirer, c'est tout le monde qui sera gaz. Et nous avons une activité volcanique. Attention, le volcan, il bouge, mais il y a la larve sous le lac. Lorsqu'il y a déchirure, il y a fracture, ou bien il y a une faille qui s'ouvre sous le lac. Mais attention, mais c'est la population. Et la seule chose, c'est très important aussi, il faut exploiter ce gaz rapidement. Rapidement alors. Exactement. Alors, M. Cédric Manouana, nous arrivons petit à petit à la fin de notre émission. Oui. Peut-être, un dernier mot, vous qui êtes ingénieur pétrolier, un dernier mot peut-être pour le ministre des Hydrocardiques qui vous regarde et pour ceux qui travaillent finalement dans les secteurs pétroliers. Bon, moi je donnerai, mon dernier mot sera en fait pour la République, pas seulement pour les autorités. Vous savez, nous sommes dans un pays où le secteur des hydrocarbures, parce que j'ai beaucoup plus utilisé le terme hydrocarbures, mais lorsqu'on voit des hydrocarbures, on voit la fraction solide qui nous sert à asphalter les routes, la fraction liquide que nous utilisons comme carburant et tout, et la fraction gazeuse qui peut nous permettre à électrifier les maisons et tout. Ce secteur est un secteur très important parce que les hydrocarbures sont la ressource naturelle la plus utilisée dans le monde. Je peux même le démontrer, je pense que, qu'est-ce que vous avez ? Votre chemise a des boutons, les boutons sont faits de plastique. OK. Et le plastique est l'un des dérivés du pétrole. Vous voyez. Pour me déplacer, venir ici, j'utilise le plastique. Il faut comprendre l'importance, c'est-à-dire presque tout ce qui nous entoure est fait à base du pétrole. C'est-à-dire c'est une ressource naturelle qui est importante, mais lorsqu'on voit le côté énergie beaucoup plus en termes de carburant, il y a un risque parce qu'il y a les énergies vertes ou bien les énergies renouvelables qui arrivent. Si on n'exploite pas notre pétrole aujourd'hui, il va courir sous le sol et nous allons dire que nous avions eu une richesse qui est restée. Il y a eu des pays, nos pays limitrophes, je peux parler simplement de l'Angola et du Combo-Brazzaville. Nos frères comme on l'est sont allés là-bas et ont été chassés. Mais qu'est-ce qui fait que ces pays puissent avoir quand même ce niveau de vie, ce niveau social assez élevé ? C'est parce que la ressource naturelle, la première, c'est le pétrole. Le pétrole peut développer la République démocratique du Combo. Le pétrole peut nous emmener beaucoup de fonds. Alors, je peux m'adresser à son Excellence, M. le ministre des hydrocarbures, mais aussi au président de la République. j'étends un oeil sur les hydrocarbures et les mines, bien sûr, mais j'étends beaucoup plus un oeil sur les hydrocarbures et le pays va se développer comme Dubaï, comme nous avons vu, en moins de 30 ans. C'est une des meilleures destinations touristiques. Le pétrole, c'est la vie. Le pétrole est dans le sang pour un pays et comme le sang dans le corps du mâtre. Très bien. Développant le secteur des hydrocarbures. Très bien. Merci beaucoup, M. Cédric Manouana. J'espère que le message est passé jusqu'aux autorités. Je rappelle que vous êtes ingénieur pétrolier et manager général chez Oil & Gas Engineers Consulting. Voilà. Excusez-moi, mon nom est pas très bon, mais j'apprends. Vraiment. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, nous nous remercions et merci également à vous, chers téléspectateurs, de vous avoir suivis. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres invités. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada